Vous pensez que le super-héroïsme n'a rien à envier à l'impressionnisme ? Ça tombe bien, nous aussi. Peter Parker, Miles Morales, depuis que l'homme-araigné a rejoint le Marvel Cinematic Universe, les rumeurs vont bon train quant à l'identité du futur Spider-Man. Mais Badass Digest semble avoir en sa position quelques éléments d'information. La production serait en train de caster des adolescents blancs entre 16 et 17 ans. Parmi eux figurent le jeune Matthew Sward, âgé de seulement 16 ans, vu dans Weeds et All Stages, le comédien serait dans le viseur du studio qu'il aurait rencontré secrètement. Tellement secrètement qu'on vous en parle aujourd'hui. Bref, toujours est-il que cela confirmerait la volonté de Marvel de rajeunir le personnage, lui permettant ainsi de grandir à l'écran, et auquelquel faudrait dire adieu aux rumeurs Logan Lerman, Dylan O'Brien et Brenton Twight. Mais à l'heure où l'on vous parle, le nom de l'heureux élu n'a pas encore été dévoilé. Vous noterez toutefois que ces rumeurs de guesting interviennent à peine quelques jours après les déclarations fracassantes de Josh Redden, qui annonçait qu'il y aurait plus de super-héros dans Avengers 2. Officiellement, Spider-Man ne devrait rejoindre les Avengers qu'à partir de Civil War en salle le 4 mai 2016, mais la thèse de l'homme a régné dans la scène post-générique d'Avengers 2 semble de plus en plus probable. En même temps, le film sort dans moins d'un mois chez nous, cela laisse donc très peu de temps à Marvel pour boucler tout ça. Enfin, je dis ça, mais ils sont pas obligés de caster l'interprète pour tourner, c'est vrai, on peut mettre n'importe qui sous le masque. Aussi à l'aise que David Tenante dans les bureaux de Marvel, voici les news en bref. Et un super méchant dans Supergirl, un Owen Newman, aperçu d'un mentaliste, se glissera dans la peau du vilain Vartox, un extraterrestre caché sur Terre depuis 12 ans, et contraint à se dévoiler avec l'arrivée de la Supergirl, jouée par Melissa Benoit. Actuellement en tournage, la série développée par Greg Berlanti et Alyssa Nadler figurera très probablement dans le line-up de rentrée de CBS. Après le poster animé que l'on vous montrait semaine dernière, Terminator Genisys continue de se dévoiler. Cette fois-ci, le studio vient de poster une nouvelle bande-annonce dans laquelle on découvre l'oscarisé J.K. Simons qui prête ici ses traits au détective O'Brien. Détective qui, au vu de ses images, va tenter de prêter main forte à Sarah Connor pour sauver le monde. Que la force soit avec eux. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Galad au sujet de Deadpool. Eh bien Galad, tu t'en souviens, il y a d'abord eu le masque. Place maintenant au costume. Ryan Reynolds a posté sur son compte Twitter une première photo de lui dans la combinaison de Deadpool. Bonne nouvelle qui devrait ravir les fans, le costume est fidèle à celui des comics. A l'image de son personnage, le cliché est décalé puisqu'on y voit le héros prendre une pause lassive devant une cheminée allongée sur une peau d'ours. Un petit clin d'œil à l'acteur Burt Reynolds ainsi qu'à Spider-Man puisque Ryan Reynolds, toujours le mot qui va bien, a écrit juste en dessous un grand pouvoir implique de grandes irresponsabilités, tournant ainsi en dérision l'une des répliques cultes de la saga. La Fox qui maîtrise parfaitement sa communication a également ouvert un compte Twitter, une page Facebook et dévoilé le premier logo. Je sens qu'on va bien se marrer jusqu'au 17 février 2016. Fanzone c'est fini pour aujourd'hui mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné. Sous-titrage Société Radio-Canada